Musique C'est Anna Karenine Qui permet de compresser C'est Oneguine qui fait l'idiot La force des destins Boring Si Eugène Oneguine s'apparentait à un autre opéra, Est-ce que ce serait plutôt à la force du destin de Verbi Ou à la bohème de Pouchkine ? Pour moi tout de suite c'est la force du destin Ou la force des destins Puisque ce qui est quand même très intéressant Chez Eugène Oneguine de Tchaikovsky C'est que tout compte fait la narration Est complètement différente Par rapport à Eugène Oneguine Le roman en verre de Pouchkine On voit tout de suite La dichotomie qu'il y a d'ailleurs Entre le roman de Pouchkine Et presque 50 ans après L'opéra où on a D'ailleurs c'est un opéra La force du destin C'est le destin d'Oneguine De Lenski Et surtout de Tatiana Et je pense que l'opéra dans sa forme Pourrait très bien s'appeler Tatiana Larina Mais bon il s'appelle Eugène Oneguine Parce que dans la culture russe On a ce roman de Pouchkine Qui est vraiment un des éléments fondateurs De la vie bourgeoise, aristocrate russe La forza del destino Parce qu'il y a le duel L'hasard de la mort de Lenski Mais c'est plutôt un destin Que c'est un peu choisi Par les personnages Je veux dire c'est Oneguine Qui pendant le bal Fait l'idiot Avec Olga Donc oui c'est une force du destin Mais c'est un destin un peu plutôt C'est pas par hasard Que les choses se déroulent Pendant cet opéra Si je résume Eugène Oneguine A ses deux idées Le plus grand opéra de Tchaïkovski Jalousie et Amour et la souris Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas si c'est Le plus grand opéra de Tchaïkovski Parce que c'est vrai Que c'est une oeuvre de jeunesse Il l'a écrit quand il était très jeune C'est vrai que c'est son premier opéra grandiose Mais en effet on a Pic d'âme Qui est pour moi un opéra Encore plus complexe Pas plus belle, différente Et c'est aussi un opéra Où la jalousie et l'amour L'amour sont centrales dans les thèmes Ce qui est intéressant C'est que le baryton cette fois-là N'est pas quelqu'un qui empêche Au ténor de tomber amoureux Amoureux de la soprano Mais plutôt c'est lui Qui est un personnage très complexe Qui refuse l'amour Pendant la première partie de l'opéra Il fait la morale à Tatiana En lui disant que l'amour C'est quelque chose de décevant De boring Et puis dans la deuxième partie C'est lui en effet Qui tombe amoureux de elle Mais c'est trop tard Parce qu'elle est déjà mariée C'est vrai que c'est une histoire d'amour Qui n'est pas achevée Elle ne peut pas vivre Vraiment Parce que le timing n'est pas juste Pas dans le premier acte Et pas dans le troisième acte Et puis la jalousie Et le rapport très très complexe Des deux amis Lienzki et Onyegin Et le fait que l'un tue l'autre Et ça change tout dans la vie de Onyegin Dès la mort de Lienzki Tout va changer pour lui La plus grande opéra Tchaikovsky C'est en tout cas le plus romantique Pour moi le plus grand C'est la dame de pique Qui reste quand même Un chef d'oeuvre absolu D'écriture Mais aussi de dramaturgie De livret D'étrangeté C'est là aussi Un peu Cette vie aristocratique À Saint-Pétersbourg Qui dérape Par le jeu Par l'amour Par le relationnel compliqué C'est Anna Karenine On reste dans cette figure-là D'ailleurs le pendant De Jeanne Onyegin En femme C'est Anna Karenine Donc on a les deux facettes De la culture Enfin de la littérature Pardon Russe Du XIXe Avec ces deux Deux personnages masculins Et féminins Emblématiques De cette époque-là Ensuite Je dirais que Oui il y a de la jalousie Mais il y a aussi un peu Ils sont tous victimes Tout compte fait De leurs conditions C'est ça qui est intéressant Et c'est ce Que l'on comprend très bien Chez Pouchkine Lorsqu'on lit tout le roman Et c'est moins compréhensible Dans l'opéra de Tchaïkovski Ce que je disais tout à l'heure La narration est différente Les points de vue sont différents Et surtout le timing Des rencontres Et des séparations Est différent L'oeuvre est découpée En scène L'Éric Qu'apporte Que permet ce découpage ? Ce découpage Il permet de compresser Quelque part Le roman de Pouchkine Qui est très long Tout le début du roman Se passe à Saint-Pétersbourg Où il y a la définition Psychologique Sociale Du personnage De Jeanne Oneguine Qui n'existe pas dans l'opéra Et ça je pense Le prologue Un prologue Pour planter le personnage Avant d'arriver à la campagne Et prendre l'héritage De son oncle Manque cruellement Dans l'opéra Donc c'est vrai que Si vous voulez voir Jeanne Oneguine Il faut lire Le roman de Pouchkine Avant Pour bien connaître Les tenants Les aboutissants Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui sont gommées Du roman Et qui sont pourtant Très importantes Donc les scènes Elles permettent De raconter l'histoire Premier acte Deuxième acte Troisième acte De donner quand même Les éléments importants De la trame dramaturgique Surtout la scène De la lettre De Tatiana Qui s'enflamme Qui écrit une lettre Extraordinaire De déclaration d'amour A Oneguine Et qui finalement Est la scène La plus complète Je dirais D'une beauté musicale Extraordinaire Mais c'est vraiment La scène Je pense La plus importante Charnière Du premier acte Après le deuxième acte Elle disparaît Plus ou moins Elle est là Elle passe Donc j'en ai fait Un personnage un peu différent De ce que l'on voit En général Mais entre le duel Et puis on se retrouve Chez Grémin Cinq, six, sept ans Deux ans On ne sait pas vraiment Pouchkine dit Deux, trois ans Voilà C'est très clair Qu'on rentre Dans une autre dimension Dans un autre monde On est à Moscou Tout ce découpage Surtout Au premier Au deuxième acte Permet de De passer D'une situation Donnée A une autre Mais En compactant le tout En faisant un opéra Deux heures Deux heures Quarante Deux musiques Parce qu'en réalité Il faudrait faire Un opéra Au moins de cinq heures Comme le Crépuscule des dieux C'est vrai que Tchaïkovski A écrit cette oeuvre En découpant un peu L'histoire de Pouchkine Mais ça c'est normal Parce que tous les compositeurs Qui basent leurs opéras Sur un roman Ou une pièce théâtrale Sont obligés de couper Et de faire des scènes Moi je trouve Qu'il y a une grande unité Dans la musique Dans la composition Parce que Dans chaque scène Il y a quand même Tous les thèmes Qui retournent Le thème de l'amour De Tatiana Le thème de la jalousie Le thème de l'amour De jeunesse De Lienzki Donc c'est vrai Que Tchaïkovski Il introduit Des leitmotifs Dans l'opéra Et ces leitmotifs Retournent tout le temps Par exemple Dans le premier acte Quand Tatiana Écrit la lettre D'amour A Onyegin Il y a le thème Avec l'arbre C'est le thème De l'amour Et puis Au troisième acte Quand Onyegin Se rend compte Qu'il est Amoureux de elle Il chante Sur le même thème De Tatiana Du premier acte Et donc C'est la même musique Qui retourne Au troisième acte Mais pour lui Cette fois Pas pour elle Il y a toujours Une connexion musicale Entre toutes les scènes